C'était le 25 juillet 2017, le recours contre le non-Occitanie à peine rejeté par le Conseil d'Etat. Les élus du département s'engagent à l'issue d'un large débat très consensuel à créer un label Pays catalan pour une meilleure visibilité du département. Un des éléments sur lesquels on peut agir c'est la marque Pays catalan et en particulier pour le tourisme. Je pense que c'est une bonne possibilité. Ce que j'ai obtenu c'est qu'on puisse avoir non pas Occitanie-Sud de France pour le Pays catalan mais Pays catalan-Sud de France. Un an après cette interview, on a beau chercher, la marque Pays catalan est absente de toute communication, comme le fait remarquer aujourd'hui l'opposition au Conseil départemental. Force est de constater qu'on n'a pas vu, en tout cas moi je n'ai pas été convié à des commissions de travail, il n'y a rien de concret qui soit sorti des dossiers ou de terre, mais je pense que c'est quelque chose qui est impératif de créer ce label, de créer une identité catalane, comme l'ont fait les Basques, comme l'ont fait les Bretons, et que nous ayons enfin la possibilité de vendre tout notre territoire et pas simplement des bouts de territoire avec chacun sa commune, son festival, son activité, sa particularité. Pas de visuel, pas de fédération d'associations, pas de prise de contact avec des producteurs locaux, avec des vendeurs locaux ou même pas non plus d'intégration de toutes les offres institutionnelles touristiques qui pourraient exister et qui pourraient se retrouver sous ce joli label de pays catalan dont on avait parlé en son temps, c'est-à-dire il y a un an maintenant. Nous avons sollicité la présidente du département qui n'a pas souhaité nous répondre, son cabinet soulignant que le dossier est à l'étude. Sous-titrage Société Radio-Canada